Bonsoir tout le monde! Aujourd'hui je vais vous faire un haul. J'ai acheté plein plein de trucs dernièrement. En fait, j'en ai reçu aujourd'hui, hier et vendredi soir. On est aujourd'hui, on est mardi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. D'abord, j'ai reçu des trucs de chez Mac. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas acheté beaucoup de choses de chez Mac. Donc là, j'en ai acheté quelques-unes qui me tentaient de plus quelques temps. Donc tout d'abord, le fond de teint Mineralize Moisture FPS 15. J'ai fait une revue de ce fond de teint là. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Donc c'est le nouveau fond de teint qui est sorti qui est censé être super hydratant pour les peaux sèches. Donc ayant la peau sèche, j'ai accouru vers ce fond de teint. J'aime vraiment beaucoup le packaging et bon, comme vous allez voir comment, qu'est-ce que j'en pense dans la revue. Ensuite, dans la même collection Mineralize, il y avait le Rich Lipstick. J'ai acheté celui, la couleur, c'est Elegant Accent. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je sais pas, ça a l'air super mât à la caméra, mais c'est pas vraiment mât. Voici ce qu'il a l'air la couleur. J'aime vraiment cette couleur-là, c'est 100% mon genre. Il sent la même affaire que les autres, mais il est comme coupé différemment. Je trouve qu'il est un peu plus difficile à mettre. Et avec le nouveau packaging que, franchement, j'aime bien. C'est genre magnétique, comme vous avez vu, ça descend tout seul. Je sais pas si on le met à l'envers, ça va monter. Non. Ok, ça va marcher. En tout cas, c'est magnétique et moi j'aime bien le packaging. Ils sont censés être également hydratants. Donc, j'ai porté ce rouge à lèvres-là aujourd'hui, j'ai pas pu résister. Je peux vous dire qu'en effet, il est hydratant, il est super confortable à porter. Puis, il est très couvrant. Donc, c'est pour ceux qui aiment les rouges à lèvres qui couvrent pas, c'est pas pour vous. Je l'aime quand même pas mal. Donc, je vais tester plus encore, mais je l'aime bien à date. Ensuite, autre produit que j'ai essayé encore aujourd'hui, j'ai enfin acheté le Pro Longwear Concealer, le Cash Cern Pro Longwear, que j'ai entendu parler par les sœurs Pixiou, moi et aussi par BeautyZing, Jessica de BeautyZing. Donc, voici le fameux Cash Cern, il est en verre. Donc, et avec une petite pompe, ce qui est vraiment génial. J'aime ça les pompes. Et je l'ai essayé aujourd'hui et impressionnant, je pense qu'il est à la hauteur de sa réputation. La couleur que j'ai acheté, c'est le NC20. Et ma couleur de fond de teint, c'est le NC25. Donc, achetez toujours un Cash Cern un peu plus pâle que votre tompeau. Par contre, vous ne pourrez pas vous en servir partout dans le visage, parce que vous allez avoir des spots plus pâles partout. Ensuite, il y a très longtemps, j'avais un Paint Pot, qui était le Paint Pot Pain Early. Très longtemps. Et je l'avais fini, je ne l'avais pas racheté. Finalement, bien, je décide de le racheter. Donc, Paint Pot Pain Early, j'ai les paupières très, très rouges. J'aime ça utiliser un genre de base matifiante. Par contre, je vais m'en servir par-dessus une autre base, parce que sur moi, les Paint Pot ne fonctionnent pas assez bien comme base. Mais pour uniformiser la couleur de ma paupière. Donc, voilà, je ne m'en suis pas encore servi. Puis, peut-être que je vais tomber en amour à nouveau. Et finalement, une ombre à paupières que ça faisait super longtemps que je voulais, c'est la couleur Club. Elle est encore dans son petit packaging. Je ne l'ai même pas sortie. Donc, live devant vous. Donc, je les achète toujours en refil comme ça. Donc, voici la couleur Club. C'est un genre de vert duochrome brun. C'est la couleur. Je ne sais pas si vous voyez le duochrome vert brun. Je trouve que c'est super beau. On dirait que c'est brun comme ça. C'est vraiment génial. J'adore ça. Les couleurs qui sont nuancées comme ça. Ensuite, c'est fraîchement arrivé aujourd'hui. Parfum. Bon. OK. Facture. J'ai pris Live in Conditioner de We Dad. C'est ça. Après ça, des trucs cliniques. J'aime ça emporter en voyage. Bon. Après ça, l'huile Maroula, j'ai entendu des super bonnes choses. Fait que je vais pouvoir essayer cela. En petits échantillons. Je n'ai pas pris aucune prime de 100 points, 500 points, whatever. Je trouvais que ce n'était pas très intéressant ce qu'il offrait en ce moment. Je vais attendre. D'abord, j'ai pris le remover à vernis. Je trouve que c'est vraiment un bon remover. Peut-être que ça ne vaut pas la peine de payer le prix de ça. Mais il m'est arrivé un petit accident il y a un an ou deux. Un an. Je suis allée chez Sephora. J'étais à Miami. Puis j'ai échappé une bouteille de vernis à ongles partout, genre sur moi. Il y en avait partout, sur mes vêtements, sur ma peau, sur mes... Puis ils m'ont donné une petite bouteille de remover à vernis. Puis avec le remover que j'ai apporté chez nous, j'ai essayé le remover de ma mère avant. C'est un cutex normal. Remover de la marque cutex. Puis ça, ça fonctionnait tellement mieux. Fait que depuis ce temps-là, j'aime bien ceux de Sephora. Surtout pour ceux qui sont vraiment durs enlevés avec des brillants ou des paillettes ou quelque chose comme ça. Donc, voilà pourquoi. Et en passant, ils m'ont remboursé pour mes vêtements abîmés. Je sais pas. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté, c'est le Too Faced, la crème. Ça, c'est un rouge à lèvres. La couleur que j'ai prise, c'est Cinnamon Kiss. J'en ai entendu parler par Temptelia. Christine de Temptelia et Beautézine. Pour l'ouvrir, le packaging est vraiment cute, hein? Mignon. Encore là, c'est vraiment censé être super hydratant pour les lèvres. Décrit, sublimez vos lèvres avec une couleur crème très pigmentée qui contient des actifs hydratants. On dirait que je suis dans une phase, j'ai envie d'être hydratée. voici ce que ça a de l'air. C'est mon premier que j'achète de Too Faced. Donc, je le découvre avec vous. Voici la couleur. Ça a l'air d'être comme la couleur Your Lips But Better. Juste un peu mieux, plus beau que... comme nos lèvres, mais en mieux. C'est ça que je cherchais comme terme. Ça! Ensuite... Ah! J'ai eu un petit truc de Claudalie pour essayer pour le visage. J'aime bien mes produits Claudalie. Je n'ai jamais rien acheté. J'en ai eu souvent en échantillon et je les aime bien. Mais c'est assez dispendieux, donc je n'ai pas de la misère à dépenser. Ensuite, j'ai acheté un petit paquet de pinceaux de Sephora pour voyager. Parce qu'en fait, les pinceaux de voyage que j'utilisais, ils étaient vraiment merdeux. Excusez le terme. Donc, c'était vraiment de mauvaise qualité. Puis ça, c'était comme 15$. Alors, j'ai décidé de l'acheter. Puis je trouvais le petit truc doré. C'était mignon. Je vais pouvoir traîner ça dans mon sac à main. Ça a l'air... Donc... Peut-être qu'ils sont de meilleure qualité que les sujets. Ouais. On verra. On verra. Il y a vraiment une grosse perte d'espace avec le truc gris. Peut-être que je vais juste enlever ça puis je vais mettre des produits de maquillage dans cette petite trousse qui est vraiment mignonne. Voilà. Et finalement, la raison pour laquelle j'ai commandé chez Sephora au départ, c'est pour acheter ce produit. Avec la nouvelle poudre... de... comment on appelle ça? Poudre lumière de Hourglass. Hourglass. Si vous n'avez pas entendu parler de ces poudres-là, je vais vous mettre le lien d'une revue qui est en anglais dans la boîte de description. C'est censé en gros être une poudre qu'on met par-dessus le fontain, donc pour fixer le fontain, qui est censé donner l'effet de certaines lumières. Donc celle que j'ai choisie, c'est la lumière ambiante. Ambient. Puis c'est censé... Il est écrit ici... C'est une poudre finie et universelle qui crée l'effet de lumière que vous désirez. Dim Light. C'est celle-là que j'ai choisie. Elle est une poudre neutre, beige beige pour estomper les imperfections et rehausser un teint lumineux avec une balance parfaite de ton chaud et froid. Euh... C'est ça. Il y a 6 différentes couleurs. Il y a différents aussi de gris d'érisés, là. Je ne suis pas capable d'en prendre la peau. J'ai hésité longuement entre deux couleurs, qui est celle-là plus jaune et l'huile. Finalement, j'ai pris celui-ci. Donc voici ce qu'a l'air le packaging. C'est super beau. Et voilà. Je pense que ma fille il y avait... Attendez un instant. Mais voilà. Donc c'est l'heure du dodo de ma fille. Donc je parlais de Hourglass. Il y a du beau le packaging un peu. C'est vraiment super beau. Euh... Et avec un petit miroir ici. Donc je ne sais pas si vous voyez la couleur. C'est genre... Hmm... Rose. J'ai envie de l'essayer tout de suite. Même si c'est la fin de la journée puis mon maquillage est vraiment rendu lait. Ils vendent aussi un pinceau... Un pinceau... On est censé l'appliquer avec un genre de pinceau comme ça. J'en avais déjà un de DR. Donc j'ai pas acheté celui-là qui vient avec la palette qui est vendu séparément. Je pense que c'est 35$ US. Donc on est censé comme lisser ça sur le visage. Je vois mon visage est assez brillant comme ça. Donc euh... C'est vrai que j'essaye sur du maquillage, sur un... Un fond de teint fraîche, mon ami. Parce que là, ma peau est vraiment un peu dégoûtante. En tout cas, donc euh... Je vais tester ce produit qui est détaillé à 45$ US. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. J'étais vraiment très excitée d'essayer ce produit-là. Donc euh... C'est pour ça que j'ai acheté ça. Finalement, j'ai acheté plein d'affaires chez Sephora. Je peux jamais me limiter à une chose. Et euh... J'ai un Sephora tout près de chez nous, mais je préfère commander en ligne tout simplement parce que j'ai pas à me déplacer. Paresseuse. Voilà. Ensuite... Finalement, euh... Produit pharmacie. J'ai acheté quelques petites choses... euh... Vendredi dernier. Donc euh... D'abord, j'ai renouvelé mon... euh... Mascara. J'avais le Lash Blast de Covergirl, la formule régulière, celui-là qui est orange. Comme ça. Ça, c'est le Waterproof, mais il est genre comme ça. Euh... Pis je l'avais fini. Donc euh... J'ai décidé d'essayer le Clump Crash. Alors... Si vous l'avez dit...